Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 concernant une grande news concernant le siège d'hiver sur Call of Duty World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau concernant de la news, du gameplay et tout ce qu'il faut, du live, etc. sur Call of Duty World War 2 et du Fortnite, étant donné que maintenant je me mets un peu à Fortnite pour changer un peu de contenu et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like aussi pour le gameplay alors pour le gameplay ça va être une double vicieux ratée en HP sur l'une des pires maps de ce jeu étant donné Sainte-Marie-Dumont, j'ai raté de quelques kits, je crois que je vais faire la brutale et après la médaille vicieux, ça va pas mal racheter, etc. Enfin bref, peu importe là-dessus. Aujourd'hui justement on va se retrouver concernant de la news sur Call of Duty World War 2 je pense que déjà par rapport à une époque, vous auriez éventuellement entendu de... vous aviez éventuellement entendu, on va dire ça comme ça concernant des nouvelles armes héroïques qui allaient arriver sur Call of Duty World War 2 je pense que c'était ZRK qui avait fait une vidéo dessus, je suis pas sûr du tout en tout cas moi j'avais vu chez les américains qu'il y avait pas mal de vidéos qui avaient tourné là-dessus justement de nouvelles armes héroïques, enfin des variantes héroïques, on va dire ça comme ça et que là justement il y aurait 5 nouvelles armes DLC qui vont arriver sur Call of Duty World War 2 donc la première sera un fusil d'assaut nommé Gewert 43, alors désolé en mode allemand je suis absolument pas quelqu'un qui sait bien parler allemand, bien au contraire, donc désolé si j'ai écorché le nom de l'arme désolé, vous voyez pas me frapper pour ça, enfin bref ensuite la fameuse scène qui va enfin arriver sur Call of Duty World War 2 et la JPMP qui est une batteuse, j'ai pas pu regarder plus que ça mais bon selon le trailer, on pouvait justement se faire une équipe très facilement sans forcément recharger, donc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ça, peu importe mais je vous dis déjà cela ensuite il y aura donc une nouvelle map également sur Call of Duty World War 2 ça sera Carental Hiver, en mode hiver qui sera gratuite pour tout le monde je tiens également à vous dire que tout cela, enfin le siège d'hiver a été annoncé qui sera disponible à partir du 8 décembre, ça veut dire vendredi 8 étant donné que je vous fais la vidéo le lendemain, c'est-à-dire le jour d'avant justement que celui-ci allait arriver, donc je ne sais pas si ça sera disponible à ce moment-là avec les armes DLC et tout ce qu'il faut, oui parce qu'il y a deux raisons déjà normalement les mises à jour sur Call of Duty sont le mardi donc c'est un peu bizarre qu'on fasse ça un vendredi bon après il y a l'histoire du double XP, donc c'est fort probable et c'est vrai que le double XP, on a l'habitude que ça soit un vendredi et ensuite par rapport à ça, c'est qu'il y a toujours des bugs c'est vrai que Call of Duty World War 2, dès qu'ils essayent de mettre une mise à jour ça met vraiment trois semaines à être rétabli et dès qu'ils remettent une mise à jour après une semaine ou deux semaines bah ça rebug, donc je ne sais pas encore là-dessus enfin bref, moi je dis juste mes avis concernant ceci ensuite le QG également va un peu changer, donc il va être en mode hiver donc ça c'est plutôt assez cool, c'est une question d'esthétique de nouveau c'est une histoire d'esthétique, tu aimes, tu n'aimes pas, tant pis, écoute c'est comme ça, c'est Call of Duty et ensuite il y aura donc un double XP pendant un bon moment il y aura une playlist double XP et également le dernier truc à dire vraiment très important je pense qu'il y aura des Youtubers qui seront vraiment très contents il y aura donc le retour du jeu d'armes sur Call of Duty World War 2 je pense que ce mode de jeu va faire plaisir à certaines personnes après moi je m'en bats un peu les couilles c'est vrai que le jeu d'armes, peut-être une fois de temps en temps c'est drôle mais bon, sans plus, on ne va pas se le cacher c'est vraiment pas un mode de jeu qui m'intéresse et surtout, il y aura également un système pour obtenir des armes assez facilement enfin on va dire assez facilement, c'est si tu as de la chance bien évidemment qu'est-ce que je veux dire par là ? pour ceux qui s'en souviennent sur IW, lorsqu'on a eu le Summer Day si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était Summer Day enfin c'était pour regrouper concernant tous les Call of Duty etc mais Summer Day en fait c'était pendant un mois sur Call of Duty Infinite Warfare Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Modern Warfare Remaster auxquels on pouvait justement obtenir des colis plus facilement sur Infinite Warfare pour ceux qui s'en souviennent, ça a été fait également concernant la période d'Halloween donc qu'est-ce qui s'était passé ? en fait, tout simplement, on pouvait obtenir des colis de ravitaillement gratuits il suffisait tout simplement de se connecter et il recevait un colis chaque jour donc je pense également que c'est un bon moyen pour essayer de récolter des armes c'est ce qu'il faisait sur Infinite Warfare, c'est que pour obtenir une arme nucléaire c'est qu'il fallait venir durant une période, vraiment pendant un jour spécifique ou carrément durant une semaine spécifique pour obtenir les colis et ce qu'il y avait dedans, forcément tu tombais soit sur des camouflages, soit sur l'arme c'est même pour ça qu'en fait sur Call of Duty Infinite Warfare, je ne possède pas l'arro nucléaire parce que justement j'étais parti aux Etats-Unis, donc je ne pouvais pas me connecter sur mon compte et ouvrir des largages et j'ai pu quand même réussir à obtenir la hérad nucléaire donc voilà, c'est un petit truc supplémentaire, etc, que ce soit cool ou pas c'est quand même assez bien, moi je trouve que c'est quand même assez bien le fait qu'on puisse obtenir des largages de ravitaillement gratuits même si ça force bien évidemment les gens à se connecter sur World War 2 et se dire bon allez on va jouer, etc c'est pour toujours garder l'attention des personnes qui ont acheté un Call of Duty et d'y jouer, de continuer à jouer à ce Call of Duty là sans forcément se dire ouais ça devient lassant, etc, donc ils rajoutent du contenu sans parler d'une nouvelle map, j'en ai déjà parlé, donc ça va être une map enneigée ça c'est plutôt assez cool, en plus gratuite, donc ça c'est quand même assez kiffant ça c'est cool, donc nouvelle arme, en plus j'ai dit justement les 3 armes et lorsqu'il y en a encore 2 autres, enfin ce sont des variantes de couteau donc bon je pense que Zyrox il sera content, enfin bref, pour ceux qui connaissent Zyrox c'est vrai que lui et les armes de mêlée c'est toujours un bon délire, enfin bref mais sur le coup c'est vrai que c'est quand même assez cool voilà, c'est bien sympathique, on a des nouvelles armes qui vont arriver et en l'occurrence j'ai vraiment hâte de retester la Sten parce que si je dis pas de bêtises, et si je dis vraiment pas de bêtises c'est que sur Call of Duty Infinite Warfare on a eu la Sten, on a eu la Trencher et donc ça faisait en fait quelques références à des armes de Call of Duty World War 2 puisque sur Infinite Warfare on a eu des armes de World War 2 qui sont arrivées en mode futuriste, donc la Trencher en faisait partie étant donné que c'était une Sten on va dire en mode futuriste qui était plutôt assez cool puisque pour ceux qui s'en souviennent, quand j'avais fait la vidéo justement dans les codes fichiers de jeu de Infinite Warfare à la base c'était vraiment censé être une Sten c'était vraiment la Sten qui a été un peu modifiée donc c'est plutôt assez cool, c'est plutôt assez sympathique tout ça de voir des nouvelles armes, un double XP, ça c'est quand même assez cool je vais pouvoir monter mes petits prestiges sans forcément beaucoup jouer sur Call of Duty World War 2 c'est vrai que dès que tu pars en CTF, en Hardpoint, etc. avec le double XP ça monte assez vite et c'est plutôt assez sympathique enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, de cette vidéo news j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous en pensez, moi personnellement j'ai donné un petit avis par rapport à quelque chose c'est que certes on a maintenant un nouveau mode de jeu, le jeu d'armes, etc. bon c'est juste pour faire plaisir à certaines personnes mais en soi j'aurais vraiment grave kiffé, qu'ils fassent vraiment cette mise à jour concernant la domination, qu'on se retrouve enfin avec du 100 points parce que l'histoire du 50 points, c'est quelque chose que beaucoup de gens attendent et qu'on nous écoute toujours pas, on critique pas mal de choses il y a maintenant un nouveau truc depuis la dernière mise à jour de Call of Duty World War 2 c'est que justement sur Sainte-Marie-du-Mont, vous allez voir justement au top quand on se prend une grenade dans le top, on peut mourir directement en bas j'avais même vu, c'était quoi ? c'était, c'était qui ? c'était qui ? c'était Vitality vs Supremacy et en fait Vitality disait ouais Supremacy ils aiment bien tirer à travers les murs lors du premier pont en fait qui est juste en bas là où je suis, le premier point tout simplement et en fait on voyait les mecs carrément tirer à travers et ils faisaient pas mal de dégâts quoi, c'est impressionnant j'ai dit putain mais les murs de ce jeu c'est du carton ma parole, c'est pas possible et en fait ouais c'est vraiment, depuis la dernière mise à jour c'est vraiment quand même assez abusé concernant pas mal de trucs il y a quand même pas mal de bugs et je trouve ça un peu bête qu'à l'heure actuelle on est toujours pas 100 points en domination on se retrouve toujours à aller soit en CTF, soit en Hardpoint, soit en EC ou sinon de la MME mais vraiment la demi pour le moment c'est vraiment horrible en fait de se retrouver carrément à faire 10 kills pour un drone et vivement qu'il change ça, vivement parce que c'est quelque chose que je trouve ça un peu débile et en espérant que cela arrive et en espérant aussi que la prochaine mise à jour de Call of Duty World War 2 donc de demain ne fera absolument pas tout bugger parce que ça risque d'énerver pas mal de personnes ça je vous le garantis, ça risque d'énerver pas mal de personnes si on continue d'avoir des bugs comme ça sachant que la dernière mise à jour au final elle a été mise, annulée et remise donc si ça arrive comme ça de nouveau ça risque d'être très 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 compliqué et on espère que cela n'arrivera pas enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésite pas à défoncer cette barre de like me dire qu'est-ce que toi tu en penses de cette mise à jour dans l'espace des commentaires et si t'as hâte de voir les prochaines armes sur Call of Duty World War 2 c'était Lockday 2 et puis moi je vous dis bye et à la prochaine ciao ciao tout le monde C'est parti Sous-titrage ST' 501